Le mercredi 30 septembre 2020, au terme du Conseil des ministres à Yamoussoukro, répondant à la proposition de l'ONG International Crisis Group qui a émis le souhait de voir la date de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 reportée, le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement a demandé plutôt un accompagnement de l'institution, pour la tenue effective du scrutin à cette date. Nous sommes très sensibles aux sollicitations ou à la sollicitude des institutions internationales et de nos différents amis. Mais, fondamentalement vous savez que le report de ce scrutin n'a aucune base constitutionnelle. La date, elle, est constitutionnelle. Donc, il faut que nous soyons conformes à cette logique. « Nous sommes dans une démarche. Il faut surtout que ces institutions en tiennent compte. Nous invitons tous ces amis à plutôt uvérer à nous accompagner dans la réalisation de ces élections qui seront transparentes et qui verront l'expression libre des uns et des autres, par rapport à leur choix dans les urnes. » « C'est cela qui est le plus important, a-t-il indiqué. Il a qualifié de rumeur les informations selon lesquelles l'Union européenne aurait décidé de ne plus accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation du scrutin. Vous me permettrez de ne pas répondre à une rumeur. Parce que vous avez bien lu l'intervention de l'Union européenne, à travers son représentant spécial ici en Côte d'Ivoire, qui s'était engagé à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus électoral. Je ne pense pas que ça ait évolué depuis le temps. Tous les actes posés de façon indépendante par la Commission électorale indépendante, CEI, puisqu'elle est indépendante, nous emmènent inéluctablement vers la tenue de ces élections. Donc, il est question ici de comprendre que la logique de ne pas vouloir y aller ne nous effleure pas du tout la pensée. Vivement, il faut que les uns et les autres se préparent. Préparez-vous à prendre votre carte d'électeur le moment venu, pour aller voter pour le candidat de votre choix, le 31 octobre 2020. C'est à cela que nous devons sensibiliser nos populations. Toutes les conditions sont réunies pour aller aux élections, a rappelé le ministre Sidi Touré. Outre le volet électoral, le porte-parole du gouvernement a annoncé une série de décisions et de mesures prises par ce 23e Conseil des ministres de l'année 2020, qui a adopté une communication relative à l'acquisition de matériel scolaire et cahier d'exercice dénommé « Mon cahier quotidien ». Ces différents supports didactiques ont été produits pour prolonger l'activité pédagogique hors des salles de classe en vue d'améliorer les performances scolaires en proposant aux élèves divers exercices de fixation et de consolidation. Le Conseil a décidé, pour la rentrée scolaire 2020 à 2021, d'acquérir respectivement ses supports en commençant par les classes de cours préparatoire CP et du cours élémentaire pour tenir compte des contraintes budgétaires. Ainsi, 9 millions d'exemplaires des manuels scolaires pour les classes de CE1 et CE2 ainsi que 1,6 millions d'exemplaires des cahiers d'exercice pour les classes de CP1 et de CP2 sont prévus pour être distribués gratuitement aux élèves pour un montant total de 9,7 milliards FCFA, expliqué le ministre Sidi Touré.